Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Minou et ici on parle de dessin et de créativité. Aujourd'hui on va faire quelque chose que j'ai jamais fait sur cette chaîne, à savoir retester un produit. On va se refaire le test des feutres aquarellables Ecoline de la marque Royal Talens. Royal Talens qui est une entreprise qui pèse dans le milieu de l'art, puisque c'est à elle qu'appartiennent les marques d'aquarelles Rembrandt, Van Gogh, les feutres Ecoline et ils détiennent également les feutres Pygma Micron que j'apprécie pas particulièrement si tu me connais. Ils ont donc des gammes assez connues. Nous, dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement aux feutres Ecoline. J'ai décidé de refaire le test parce que je trouvais que la vidéo était très vieillissante. Bon, pas super étonnant vu que c'était la première vidéo que j'ai sortie sur la chaîne et ça fera 3 ans dans 2 mois. Allez, vamos ! Bonne vidéo ! Régale-toi bien. Alors comme couleur dans ce pack, on retrouve le orange clair numéro 237. Mon Dieu ! Oh là là, ça me fait cringe de ouf ! Il n'y a rien qui va dans la vidéo. Il n'y a même pas de musique. Wow ! Allez, ça passe vite, ça passe très très vite, 3 ans. Du coup, on ne va pas perdre plus de temps, toi et moi, et c'est parti pour ce test. Enfin, ce retest. Bref, va te chercher un petit KO, un thé ou une bibine et zam ! On va commencer par parler du packaging et du format de ces feutres. Alors, le pack que j'ai acheté contient 16 feutres. J'ai plus la boîte, tu te doutes depuis le temps. Concernant les feutres, je t'avouerai que c'est un format que j'aime beaucoup. Je le trouve très pratique. Le côté feutre rond fait qu'il tient bien en main et qu'ils sont faciles à transporter. Il suffit d'une trousse, un pinceau à réservoir et le tour est joué. Tu peux faire ta couleur où tu veux. Pas que l'aquarelle soit super chiante à transporter de manière générale, mais je ne sais pas. Je préfère ce format-là, probablement dû au fait que je suis plus dessinateur que peintre. Le point le plus important de son format, c'est que les feutres Ecoline ont une pointe pinceau, comme les feutres à alcool. Elle est poreuse et offre par conséquent un très bon contrôle. Je la trouve un peu épaisse. Ça manque un souillat de précision sur les détails, mais c'est parce que je dessine dans un format A5, qui est un petit format, et que ces feutres ont sûrement été pensées pour un format A4. Ils vont d'ailleurs parfaitement bien sur du A4, donc sois prévenu avec ces feutres, prépare-toi à voir des choses en grand. Cette pointe en fait un très bon produit pour les débutants en aquarelle, surtout si tu as l'habitude des feutres à alcool. Tu n'as pas toute la préparation et les teintes à chercher. C'est vraiment le point qui démarque ce produit-là de la concurrence au niveau de l'aquarelle. Ça te permet de pratiquer facilement l'aquarelle en gardant le confort des feutres. Maintenant, point suivant, la couleur. Si tu me suis depuis un moment, tu devrais savoir que j'aime les couleurs hyper saturées. Et généralement, je m'entends bien avec les produits Ecoline pour cette raison. Aussi bien l'aquarelle liquide dont j'ai fait le test sur la chaîne, qu'avec les feutres aquarelles qu'on teste aujourd'hui. Donc on reteste aujourd'hui. Je te mets le lien de la vidéo de test vers l'aquarelle liquide là quelque part en haut. C'est un produit que je trouve assez étonnant. C'est assez différent de ce qui se fait sur le marché, comparé à l'aquarelle classique en godet, en tube. Ça vaut le coup d'aller le voir. Donc je t'invite franchement à aller voir la vidéo. Du coup, je suis un grand fan de la couleur de l'aquarelle présente dans chaque feutre. Hyper saturée, elle est facile à dégrader, c'est fluide et c'est très plaisant à l'utilisation. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'eau pour la diluer, pour l'activer, pour la dégrader encore une fois. Mais là où ça devient très intéressant, c'est lorsque tu commences à mixer les couleurs entre elles. Tu ne l'avais pas vu venir celle-là. Deux options quand tu vas les mélanger. La première, ça consiste simplement à mettre les couleurs à la suite, l'une après l'autre. Comme c'est le cas ici du rouge et du orange. Ça te permet de créer plus de contraste et de profondeur en ajoutant une teinte à ton dessin. Soit plus rougeâtre, soit plus bleuâtre, comme le dessin qu'on fera en deuxième partie de vidéo. Ça marche aussi avec des couleurs opposées, comme celle du bleu et du rouge. Les couleurs se mélangent un peu et créent du violet. Un violet qui est assez léger. On voit le bleu, le rouge et un petit peu le violet entre les deux pour faire la jonction, la fusion entre les couleurs. La deuxième option, c'est de placer une couleur, puis l'autre, directement dessus, afin de créer des couleurs que tu n'as pas dans ta collection de feutres de base. Puisqu'initialement, tu n'as que 16 couleurs. Donc ça te permet d'augmenter mécaniquement le nombre de possibilités. D'ailleurs, si ces feutres t'intéressent, je te mets le lien en description de cette vidéo pour aller voir. Pour en revenir à la technique, lorsque tu optes pour cette technique, tu mélanges complètement les couleurs. Tu peux gérer à quel point tu recouvres la couleur de base, ce qui te permet d'avoir des teintes différentes. Plus tu la recouvres, plus les teintes sont saturées. Moins tu la recouvres, moins elles sont saturées. Suivant, si tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide, tu peux te dire que 16 feutres, c'est un peu limitant. Moi, je trouve que c'est amplement suffisant, surtout si tu veux créer une image de marque en tant qu'artiste. Ça te permet de garder un style cohérent entre chacune des illustrations, ce qui est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de tester ces feutres en conditions réelles avec un dessin. Alors, ironie du sort, je vais dessiner de nouveau une rose, comme sur le premier test de ces feutres. C'était parfait exprès. Je suppose que je trouve les feutres aquare et les collines adaptées pour ce genre de genre. Je suis parti sur une rose en mode tatouage traditionnel, avec un petit parchemin, dans lequel j'ai noté les paroles de la chanson Apocalypse, de Cigarette, After Sex, My Lips, Your Lips, Apocalypse. Très, très romantique comme dessin. Je devrais peut-être l'offrir à un de mes dates. Ouais. Anyway. En utilisation réelle, j'ai beaucoup usé de la technique dont je te parlais juste avant, à savoir d'appliquer une couleur par-dessus l'autre. Je suis parti sur du violet afin d'offrir un gros contraste avec le vert et le rouge. Le violet, qui est présent dans le pack des feutres Ecoline, il a une nuance à ces choses qui permet de conserver le côté doux et romantique du design, tout en contrastant suffisamment pour le rendre cool visuellement. Bon, il faut quand même qu'on parle de quelques petits côtés un peu chiants en utilisation sur un dessin en petit format, bien entendu. La première chose, c'est lorsque tu poses ta couleur, lorsque tu remplis ton dessin avec le feutre, il faut bien remplir toutes les zones, sinon le blanc risque de rester et ça se voit énormément vu que les couleurs sont très saturées. Ce qui veut dire que lorsque tu appliques l'eau, même problème, il faut bien appliquer l'eau sur toute l'aquarelle, sinon tu as une démarcation. C'est un coup de perso à prendre, mais ça a tendance à être irritant lorsque tu as une seconde d'inattention et que tu laisses un peu de blanc et que ça se voit. Mais c'est pas fini, lorsque tu as appliqué la couleur partout, il faut ensuite se méfier de ne pas la retoucher avec l'eau, car elle se réactive très 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 facilement. Par définition, ok, je sais, c'est le propre de l'aquarelle et ça le fait à peu près sur toutes les aquarelles. Mais sur les feutres Ecoline, je trouve ça particulièrement marquant. Au moins, t'es prévenu. Bon, c'est l'heure de plier cette vidéo et de conclure. Deux ans plus tard, est-ce que je te recommande toujours ces feutres aquarellables Ecoline ? De ouf ! Je les trouve toujours aussi agréables à teaser et ses couleurs tellement saturées. Laisse tomber, je les surkiffe, je les utilise assez souvent pour mes dessins. Et je trouve clairement que les quelques petits défauts dont je t'ai parlé dans cette vidéo valent carrément les qualités dont ils disposent, tous ces feutres. Et par conséquent, je te les recommande bien évidemment. Je te rappelle que tous les liens sont en description de cette vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas à me lâcher un pouce, de partager cette chaîne et de t'abonner surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous, on se voit dans la prochaine de vidéo. Tchuss ! Transcentor !